Je veux dire, la psychanalyse nous enseigne ceci, que le mécanisme du deuil met en place immédiatement deux choses, une majoration considérable de la livre d'eau et une forme de manie, c'est-à-dire une forme d'agitation. Et quand je vous écoute comme ça, je me dis que c'est vrai que je n'écrirai pas. Je me demande, si je n'ai pas passé ma vie à écrire, justement en tant que médecin, et en tant que médecin d'enfant, c'est-à-dire de quelqu'un qui est là au contact de la vie, qui se manifeste de la façon la plus violente et la plus forte. Dans mes premiers remplacements de médecin, alors que je savais que j'allais faire une spécialité, j'ai très vite remarqué qu'il m'était extrêmement pénible d'aller délivrer des certificats de décès. J'ai donc réfléchi à la spécialité que je pouvais faire et qui me préserverait d'avoir à déplorer la mort de mes patients. J'ai donc décidé de faire de la pédiatrie parce que je me disais que les enfants ne mourraient pas, aucun moins que les vieillards, que les atteintes de cardiopathie et autres. Et j'ai donc pris mon premier stage en pédiatrie, fuyant ainsi ce qu'il en était de la possibilité d'avoir rencontré des défunts, des morts. Manque de chance, quand je suis arrivé dans le service, on m'a désigné comme externe de l'amphithéâtre. Si bien que le matin, avant de gagner les salles où je devais travailler, il fallait que j'aille faire les autopsies de la nuit. Et j'avais donc, pendant six mois, j'ai fait des autopsies tous les matins, avec le sentiment qu'il fallait impérativement que je me protège de cela. C'est-à-dire, justement, d'être cette forme de contagion. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'exception à cela. Nous, les vivants, nous ne sommes obliqués que par une chose. C'est comment composer avec le fait que nous sommes mortels. Si bien que la mort des êtres et celle de ceux qui sont si proches nous ramènent toujours à ce côté maniaque du deuil. C'est-à-dire, une forme d'agitation qui nous met dans une tentative de trouver les moyens de sentir la vie. Et ma carrière de pédiatre a été ça. C'est-à-dire, c'est tout petit dont je m'occupais. J'arrivais le matin à mon cabinet, j'étais mort de fatigue. Parce que j'avais passé une nuit difficile où j'avais le vénétard. Je terminais ma journée de consultation. J'étais dans une forme éblouissante. De mettre la main sur un tout petit, de mettre la main sur un enfant. Ça a donné une force considérable. Si bien que lorsque je dis comme ça que je ne crierai pas sur le deuil, à l'écoute de vos deux propos, je me demande si je n'ai pas passé ma vie à écrire différemment. C'est-à-dire, en définitive, à me tremper totalement dans la vie. Et ça me ramène à ceci que, dans le rituel juif de la mort, les proches doivent prononcer une prière qu'on appelle un kadiche. Et le kadiche est donc dit prière des morts. Ce qui est une énorme erreur. Le kadiche, c'est la prière de la vie. C'est-à-dire que les individus là, au-dessus de la tombe, viennent honorer la vie. C'est-à-dire, comme un rappel constant qui leur dit, vous êtes vivant, ne l'oubliez pas, et honorez la vie avant même de faire autre chose, avant même de vous écraser dans la douleur. Et c'est ça que j'entends dans vos propos, l'un et l'autre. Sous-titrage ST' 501